La Fondation Maréchette a été créée en 2016. C'est un organisme de bienfaisance qui vise à fournir des bourses d'études postsecondaires à des femmes qui veulent se sortir de la précarité. Les bourses de la Fondation Maréchette sont spéciales par le montant de la bourse et aussi du fait qu'elles sont renouvelables. Nous, le seul critère, ce n'est pas d'être première de classe. Il faut pouvoir réussir ses études, mais c'est le besoin, le besoin financier. Et on les accompagne financièrement pour toute la durée du programme d'études. Cette année, on va donner sept bourses au montant de 35 000 $. C'est les femmes elles-mêmes qui décident du domaine d'études. Nous, le critère, c'est les besoins financiers. Les bourses sont disponibles aux femmes du New Brunswick, mais elles peuvent étudier n'importe quelle institution dans des cours. Il faut que les cours soient donnés en français, pour qu'elles étudient en français. Quand une femme obtient nos bourses, elle est assurée qu'on va l'accompagner financièrement pour tout le programme. En autant qu'elles réussissent leurs études, nous allons renouveler la bourse. Je pense que pour s'en sortir, ça prend un énorme support des proches de la communauté, mais aussi un support financier. Donc, une femme en pauvreté n'a pas nécessairement ces options-là. L'impact le plus marquant aurait été sur ma confiance en moi-même. J'apprécie les défis, puis j'aime beaucoup l'expérience. Mon enfant, oui. Je pense que je sais, je ne veux pas, je sais qu'il me regarde. Puis je sais que je lui donne un exemple. Puis il me voit quand je l'aide à faire ses devoirs. Je suis en train de faire mes devoirs. Et je sais que ça, c'est un bon exemple que je suis en train de lui donner. Je me disais que quoi qu'il arrive, j'ai toujours eu ce courage. Ça n'a pas été du tout toujours rose, toujours facile. Mais abandonner mes études, c'était la dernière chose que j'envisageais de faire. Il y en a beaucoup de personnes dans ma situation qui vont bénéficier de votre générosité. Puis ce n'est pas une mauvaise chose de dire que tu es dans le besoin, que tu as besoin de l'aide, que tu as besoin d'un écoutement. Puis c'est certain que la Bourse Marichette est là pour nous donner la main qu'on a besoin. Pour vrai, la Bourse Marichette m'a donné tellement de chances que je n'aurais pas eu si je n'avais pas appliqué. Si je n'avais pas de bourse, si je n'avais pas des fonds, même avec des prêts d'études, je n'avais pas les moyens d'aller à l'université. Tout premièrement, j'étais vraiment honorée de demander de présider la campagne. La Fondation Marichette a fait des bonnes choses depuis plusieurs années, puis je voulais m'assurer que ça puisse continuer. On réalise qu'il y a beaucoup de femmes qui auraient besoin d'un soutien, d'un appui pour sortir d'une situation précaire, de pouvoir se trouver des emplois plus payants. Et la clé à ça, c'est l'éducation. L'éducation, pour moi, a toujours été très importante à ma famille quand j'étais jeune, puis maintenant avec mes enfants. Je pense que cette campagne va offrir une opportunité à beaucoup de femmes en besoin. Et je pense que les dons que nous allons pouvoir recevoir durant cette campagne vont aider à non seulement continuer le beau travail de la Fondation Marichette, mais de pouvoir en offrir à beaucoup plus. Parce qu'on ne peut pas toucher toutes les femmes, mais si on peut en aider autant que possible, ça va vraiment leur faire du bien. Je peux dire aux donateurs qui ont contribué aux bourses que j'ai reçues qu'eux aussi, ils ont changé ma vie pour le mieux. Si qu'on pourrait, je mettrais tous vos noms derrière mon diplôme. Continuez de faire le bien que vous faites. Vous sauvez beaucoup de vie. Donc, merci.